Vous connaissez quelqu'un qui habite ici ? Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour ma licence de cœur, qui se nomme Christine. On va s'attaquer à cette version-là. Je crois que c'est la Dirty Edition, je crois que c'est. La version toute abîmée, quoi. Voilà, comme au début du film, comme on peut la voir ici. Sans plus attendre, je vais allumer la lupiote. On va parler de ce beau bébé, qui a été délaissé par le temps, la rouille et le soleil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai déballé pour vous, parce que c'est des achats. Cet achat-là, je l'ai acheté ce mois-ci. Enfin, du coup, pour vous, ça sera en mars. Mais en gros, je l'ai acheté début mars. Je l'ai acheté exprès pour les vidéos. Enfin, aussi pour ma collection perso, car je voulais finir la collection de Christine. Enfin, voilà. Sans plus attendre, on va s'attaquer à la boîte. Donc, si elle est ouverte, c'est normal. Elle est à moitié ouverte. C'est pour la ranger juste après, car comme j'ai déjà expliqué, j'ai plus de place dans ma vitrine actuelle. Du coup, elle reste dans les boîtes. Enfin, voilà. Sans plus attendre. Et voilà, on va s'attaquer à cette version-là. Du coup, le décor derrière, c'est vraiment là dans le film, en fait. C'est typiquement là. Alors, sans plus attendre, on va s'attaquer à la marque. Bon, ben, comme d'hab, c'est... Hop, attendez, j'allume, je mets ça pour vous. Voilà. Ah, comme d'hab, c'est Autoworld qui propose ça. Voilà, avec l'herbe, vous voyez, l'herbe qui est juste là. Ben, en gros, voilà, ça fait rappel là. En gros, Christine, elle est garée là, normalement. Enfin, voilà. Du coup, voilà, Christine and Evil, 1958 Plymouth Fury. Voilà, comme d'hab. Du coup, comme je dis, avec le décor du film, la maison de Roland Lebey, juste de là. Voilà, Christine est garée là, normalement. Juste là, dans le film, pour ceux qui dans le film. Alors, le dessus, voilà, Christine, comme d'habitude. Et là, voilà, on a encore les images du film. Voilà, on est juste, on est typiquement ici. Voilà, ben là, voilà. Hop. Voilà, ça, c'est quand il la ramène chez Darnell. D'ailleurs, en parlant de cette scène-là, pour ceux qui ont vu les, on appelle ça, les scènes coupées, on voit comment elle fume la voiture. Parce qu'en fait, dès que Arnie s'embrouille avec ses parents, et qu'il faut ramener la voiture chez Darnell pour la stocker, ben, dans la scène coupée, en fait, on voit Dennis qui suit Arnie avec la chargeur. Et qu'à un moment, Christine, elle perd son pot d'échappement. C'est pour ça qu'elle se met à fumer. Enfin, voilà. Voilà, ça, c'est quand il va pour se garer. Ça, c'est encore la fameuse scène où elle se fait détruire. Je ne spoilerai pas. Voilà, ça, c'est quand elle va se garer. Enfin, quand Arnie va se garer. Ça, c'est quand il est en train de la réparer. Et ça, on verra après, pour les autres photos. Ben, voilà, c'est comme les autres. Voilà, là, c'est encore la scène avec Moshi, pour ceux qui ont vu le film. Scène vraiment intense et super tritmée, qui est vraiment super cool. Et là, voilà, on va encore parler des photos. Quand elle rentre chez Darnell, ça, c'est quand il découvre Christine, juste là, quand la caméra, elle tourne. Là, voilà, la fameuse place où il y a Christine. Voilà, en gros, ça fait comme ça. Voilà. Ça, c'est les Miles. Et là, voilà, vous avez le résumé de la scène quand Arnie veut acheter la voiture et que Dennis essaie de l'en empêcher. Vous voyez, il achète pour 300 dollars. Enfin, 250, pour être exact, dans le film. Et franchement, de nos jours, s'il y a une Plymouth Fury abandonnée comme ça, à 250 dollars, même à 300, même à 500 dollars, je l'achète. Direct. Mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Vous voyez, voilà. À vente par Georges Lebet, Christine. Et vous voyez, c'est ça. Vous voyez, je laissais ouvert et c'est prêt, car tout à l'heure, je vais la remettre dans sa boîte. Bon, Christine en feu, la fameuse scène... La fameuse scène avec... Qu'on appelle ça ? Avec Buddy Ray Burton. Enfin, voilà. Salut, on me voit. Voilà. Comme d'hab, Daycast pour métal, mais avec le Day en rouge pour rappeler la mort. Donc, voilà, la fameuse scène. Et là, vous voyez, hop. Alors, cette voiture-là, cette miniature-là aussi, on en parlera plus tard. Alors, cette scène-là, quand elle est à moitié réparée. Voilà, Darnel Garage. Voilà, cette scène-là, on va en parler très bientôt aussi, parce que c'est la prochaine miniature que je vous présenterai. La fameuse scène quand Denis, il tape sur la voiture, que la radio se met en marche. On en reparlera plus tard. Alors, ça a été édité en 2018, enfin, produit en 2007, mais sorti en 2018. Voilà, toujours par Chrysler, la marque Chrysler, voilà, vous voyez, 2018. AWSS11906, ça, c'est le code produit. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres images, là. Enfin, voilà pour Christine, enfin, pour la boîte de cette miniature. Sans plus attendre, on va parler de La Bébette. Alors, comme d'hab, j'ai laissé les portes ouvertes pour que sinon je n'arrive pas à les ouvrir avec une seule main, mais en même temps, ça fait référence à la scène. Référence à la scène. Alors, sans plus attendre, on va parler de Christine au tout début du film, enfin, après l'intro, genre quand Ernie va pour la découvrir et pour l'acheter. Vous voyez, là, ce n'est pas le Christine que je vous ai montré avec les vitres claires. Là, elle est vraiment toute rouillée, toute défoncée. Voilà. Petit, regardez, hop, plimousse, voilà. Les feux. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un feu qui est noirci, voilà, comme s'il manquait une ampoule, comme si le phare était cassé. Je trouve ça super cool. Ils se sont vraiment appliqués, pareil, sur celle-ci. Il y a juste, les gens, ils ont gueulé et moi aussi, je gueule un peu quand même parce que la plaque d'immatriculation, elle est dégueulasse comparée à l'autre que je vous ai présentée. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Honnêtement, je n'en ai strictement aucune idée pourquoi la plaque est devenue comme ça avec le temps. Je ne sais pas. Mais alors, il y a alors, oui, voilà, ils auraient pu pousser le détail un peu plus quand vous le voyez dans le film. Elle est toute défoncée, la calandre défoncée, l'aile est défoncée, la plaque est tordue. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu casser la calandre. Ils auraient pu. C'est vrai. Je sais qu'il y a des artisans, ils peuvent le faire. je vais vous envoyer celle-là à l'artisan et il vous la fait à peu près comme en fin avec des fausses herbes. Des fausses herbes et tout. Elle est à moitié cassée, mais voilà, c'est bien cette version-là qu'on peut le voir. Là, il n'y a pas le centre de roue. Là, elle est alliée. C'est un petit détail. Voilà, vous voyez, tout rouillé, au toucher, c'est tout mat. Elle est vraiment passée la peinture. Donc, tout mat, tout rouillé. Je trouve ça quand même super cool ce qu'ils ont fait. Le capot pareil, le capot tout passé. Alors, ce n'est pas sali. Je veux dire, c'est fait spray. Vous l'achetez, elle est comme ça, la miniature. Alors là, quand on peut le voir, le pneu flambant, il est passé aussi. Vous voyez, il est plus fin que celui de l'arrière. C'est normal. C'est tout à fait normal. Pareil, il n'y a plus de chrome. Tous les chromes non plus sont passés. Tout a rouillé. Comme on peut le voir. Vous voyez, d'habitude, sur l'autre miniation, on le voyait dans la jante, il n'y a pas du tout. Tout rouillé. Les fenêtres, elles sont passées. L'intérieur, pareil, il est tout sali. On s'attardera à ça après. Alors ça, la grosse entaille, parce que dans le film, elle est carrément ouverte, la voiture, comme une boîte de conserve. Et là, vous avez le petit détail, le petit panneau. Bon, là, ce n'est pas un gros panneau comme dans le film, mais c'est un petit sticker ce qu'ils ont fait. Voilà, quand même, ils ont fait, hop, ils ont fait, voilà, à vendre 1958, Plymouth, 300 dollars cash off the offer et un numéro de téléphone. Ça, on ne le voit pas dans le film, ce détail-là, mais je trouve ça cool, vous voyez. Voilà, 300 dollars, vous imaginez. Après, c'est 300 dollars des années 70, donc, donc, voilà, ça, ce n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Ça serait peut-être 1000 dollars de nos jours, je ne sais pas. Voilà, et la grosse trace noire, tout rouillé, le gros trace noire, la grosse trace noire, hop, hop, excusez-moi. Et vous voyez, pareil, normalement, le coffre, il est à moitié ouvert, le coffre, il est ouvert, que je ne vais pas oublier cette fois-ci, voilà, que j'ai oublié de vous présenter le coffre dans la première miniature. Voilà, le feu arrière, il est cassé, normalement, il est passé, il y est, mais il est passé, vous voyez, du coup, il n'est pas rouge par rapport à là. D'ailleurs, vous voyez, on reconnaît la furie par rapport, vous voyez, les encadrements, là, c'est doré, parce que normalement, c'est comme ça de base. Et comme là, la plaque à l'arrière, pareil, elle est dégueulasse, je trouve, c'est vraiment un défaut. Je trouve, c'est vraiment un défaut, ce qu'ils ont fait. mais bon, la principale, c'est quand même allié, quoi, même si dans le film, je ne crois pas qu'allié à l'arrière, ou allié, mais toute sale, comme là. On va s'attarder. Sur l'autre côté, là, vous voyez, c'est le pneu flambant à l'arrière qui est passé. C'est tout trouillé sur le côté, là, les poignées, elles ne sont pas tordues, parce qu'ils ont corrigé le défaut. Parce qu'entre celle-là et la première que je vous ai présentée, il y a eu 4 ans de passé, quand même. Vous voyez, le pneu, le pneu flambant, là, il est complet, on va dire, mais un peu plus usé. Que d'ailleurs, les pneus flambants, ça existe toujours. Il y a des gens qui croient que ça n'existe plus, mais il y a des sociétés, justement, pour les vieilles voitures, ça existe toujours. Mais à ce qui paraît, c'est super cher, les pneus flambants, maintenant. Pareil à l'époque, que c'était commun. Pareil, le Toumat, le Toumatifié, il a tout rouillé, les chromes, ils ne sont plus chromes, ils sont passés. Par exemple, le toit, il est pareil comme dans le film. Le toit, il est tout matifié, tout passé, parce qu'à la base, c'est tout blanc, le toit, il est tout rouillé. La peinture, elle a sauté. Il n'y a pas d'antenne, ils auraient pu mettre pareil, ils auraient pu mettre l'antenne qui est là, en mode losange. Ils n'ont pas fait. Encore une fois, c'est des petits détails. Ils auraient pu aussi mettre les essuie-glaces comme dans le film. Ils auraient pu faire plein de trucs avec, mais ils n'ont pas fait. Après, est-ce que c'est gênant ? Non, ce n'est pas gênant, parce qu'on reconnaît la voiture de Kelsensei. Alors, attendez, je vais encore me rapprocher, je vais encore rapprocher la lumière. Voilà, pour ça, on va mieux. Je vais baisser ça. Voilà. Et je vais, je vais faire, je vais faire ça. Voilà, on va mieux. Allez, on va beaucoup mieux. Hop. Voilà, vous voyez, tout le tableau de bord, il est sali aussi. La moquette, là, vous la voyez, super bien la moquette, vu comme ce n'est pas rouge vif, c'est rouge passé, voilà, vous le voyez. Je rappelle, dans le film, elle est rouge, car c'est une commande spéciale, par rapport, comme ça a été dit dans le livre. Donc, voilà. Là, les petits boutons que vous voyez, le petit encadrement, voilà, les petits boutons, la gris, c'est la boîte de vitesse, là, c'est un petit J de poche. Le fameux volant passé, avec, quand même, c'est quand même gradué, jusqu'à 150 miles. là, on ne voit pas, parce que c'est flou, mais c'est gradué. Voilà, comme d'hab, les sièges, ils se rabattent, si vous montez à l'arrière ou pas. Pareil, les sièges, ils sont passés, pendant le film, ils sont tous déchirés, là, non, c'est encore un détail. De toute façon, vous le voyez, le moule, ils ont utilisé le moule, les autres moules, vous voyez, est-ce que la peinture est neuve, là ? Vous voyez, la peinture est toute neuve. Voilà, au moulin, le petit V8, enfin, petit, le petit V8, vous voyez la peinture, ils auraient pu pousser de vis, c'est vrai, ils auraient pu pousser, l'accès mat, et là, non, encore une fois, c'est un détail, vous voyez, le moteur, même le moteur, il est tout passé, il n'est pas du tout chrome. Voilà, la batterie, vous avez un petit sticker, là, je ne sais pas ce que c'est, ça, par contre. Voilà. Alors, comme d'hab, je vais faire, bon, j'ai déjà dit dans les prochaines vidéos, mais bon, je vais quand même vous le dire. Alors, le moteur, c'est un V8 350 Golden Commando, 5 litres 7, 305 chevaux, 3 vitesses manuelles, ou automatiques, peu importe, vitesse de pointe, 200 km heure, 1700 kg, 0 à 100 en 7 secondes 2, et ça fait 5 mètres 2 de long. Voilà. Et comme j'ai dit, ce pour le moteur qui rugit dans le film, il ne s'agit pas de son moteur d'origine, mais de la Ford Mustang Super Cobra Jet, qui ressemble à ceci. Voilà, c'est son moteur à elle qu'on entend dans le film, et pas à la Plymouth. Voilà, bon, pareil encore, c'est un détail, mais bon. Alors, pourtant, ça fait un très très joli son dans le film. Enfin, je veux dire, en vrai, une Plymouth, je n'en ai jamais vue, mais ce qui paraît, c'est un beau son. D'ailleurs, pour le film, encore un truc. Là, vous voyez, les échappements, ils sont coudés vers le bas, alors que dans le film, ils sont tout droits, parce que dans le film, justement, vu qu'on ne faisait pas un bruit foufou, ils ont fait des lignes sur mesure, en inox, du coup, c'est pour ça que c'est des tubes droits dans le film, on le voit bien, on a la scène, comme avec la Camaro, voilà, pour ceux qui ont vu le film. Alors, du coup, hop, vu comme c'est tout neuf, c'est tout dur, voilà, voilà ce qu'il y a dans le coffre de l'autre aussi, c'est pareil, encore une fois, vous voyez, les moules sont tout neufs, pour enligner une route secours neuve, bon, ça, c'est un peu, ça fait un peu tâche, mais bon, encore une fois, c'est un petit détail, mais bon, on peut imaginer que le coffre a été épargné, voilà, ce que j'ai loupé, c'est de vous montrer, dans la première miniature de classique, elle est comme ça, dedans, et voilà, dans le coffre, dans le film, normalement, il est comme ça le coffre, il est ouvert comme ça, du coup, on va le laisser comme ça, pour le film, hop, et là, du coup, le côté passager, de la fameuse Fury, avec les panneaux, qui portent, avec du faux cuir dessus, ce n'est pas des vitres électriques, les gars, c'est une petite vitre à manivelle, qui est d'ailleurs, qui est beaucoup mieux, je trouve, que des électriques, comme ça, ça ne tombe pas en panne, la fameuse radio, qui est là, la moquette, la vraie moquette, encore une fois, le tableau de bord passé, même le chrome, vous voyez, c'est carrément jauni, notamment que c'est passé avec le temps, la radio qui est là, la radio qui s'allume, que d'ailleurs, Christine parle avec la radio, si vous avez une version du film Christine, en Blu-ray ou en DVD, vous activez les sous-titres, normalement, vous avez les sous-titres des musiques, en fait, Christine, elle communique par rapport à la radio, un peu comme Mumblebee, dans Transformers, en fait, tout ce qu'elle dit par rapport à tes chansons, c'est en rapport avec la situation, voilà, c'est pour ça que la radio, la radio est très très importante dans le film, avec les sous-titres. Alors, autre défaut que je viens de remarquer quand j'ai sorti la miniature, vous voyez, la roue est un peu enfoncée, du coup, hop, vous voyez, c'est un détail, c'est pas lénant, vous voyez, mais la roue ne touche pas par terre, c'est un petit détail, mais bon, voilà, c'est un tout petit détail, elle est super belle, celle-là aussi, comme je dis, je la découvre avec vous, parce que je viens juste de la déballer pour vous, pour la vidéo, hop, moi, je suis très content, vous voyez, on voit bien le Plymouth, vu comme l'autre, c'est tout chrome, voilà, que c'est pas chrome, c'est passé, on va bien écrire Plymouth, voilà, le V, le V en, le V, couleur gold, c'est normal, parce que c'est pour V, pour V8, parce que vous voyez, quand c'était avec le V en gold, c'était par rapport, vous avez la grosse version de la Furie, d'ailleurs, la Furie, qu'on reconnaît, comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la Furie de base, elle est toute beige, avec toutes les bandes là, c'est doré, vous avez des options, que là, vous pouvez mettre le monogramme Furie, vous avez aussi une option, pour cacher des roues un peu plus, aussi normalement, les Furies, le centre de roue, le centre là, il est, qu'on appelle ça, gold, c'est or, or, l'appareil, la calandre, normalement, elle est gold, elle est or, enfin voilà, ce qu'il faut savoir aussi, pour le film, ils ont utilisé 23 Plymouth, alors pas 23 Furie, je crois que des Furie, il n'y en a eu qu'une, et c'était la Aerocar, alors la Aerocar, pour ceux qui ne savent pas dans les films, c'est tout simplement, une voiture qui est destinée, avec le plus de détails, le plus d'options, pour l'écran, par exemple, l'Aerocar, vous la voyez, dans la scène, avec l'inspecteur Rudolf, Rudolf Jenkins, le détective, enfin le policier, et vous la voyez aussi, quand Arnie va la chercher, quand Arnie va chercher Dennis, que Dennis, il pleure, car Arnie lui fait peur, voilà, ça c'est l'Aerocar du film, voilà, du coup, les Furies, on les reconnaît, on les voit, qu'il y en a plusieurs dans le film, parce que ça, des fois, c'est chrome comme ça, la barre en bas, la grille en bas, des fois là, c'est chrome, des fois c'est tout rouge, les barres sont rouges, c'est comme ça, quand on a eu plusieurs, il y en a eu 23, voilà, ils ont détruit 23 voitures, enfin du coup 22, ils ont détruit 22 pour l'Aerocar, il y a eu deux voitures, qui ont été sauvées pour le film, celle, celle que je vous ai dit, l'Aerocar, celle où on voit dans la scène, elle est au musée Peterson, elle est allée revendre en plus, si vous avez un demi-million de dollars, vous pouvez l'acheter, voilà, elle coûte 500 000 dollars, ça fait un peu cher, mais bon, après, il faut savoir que la Plymouth Fury, je parle de la vraie Fury, la version sportive de la gamme, il n'y en avait pas eu beaucoup, il y en a eu 1700 exemplaires, je crois, maintenant, beaucoup moins de nos joueurs, à cause de la rouille, qu'ils ont été abandonnés, et tout, voilà, si vous en voulez une, du Fury, je ne parle pas de celle du film, mais une Fury beige, ça coûte dans les 80 000 dollars, si vous voulez, celle de Christine, celle du film, qui a été utilisée pour le film, voilà, c'est 500 000 dollars, voilà, et l'autre qui a été, pareil, qui a été sauvée, et rachetée par Martinez Sanchez, c'est un américain, voilà, qui était fan du film, il a acheté Christine, qu'il a rénové, c'était celle avec, vous savez, la scène quand Christine est tout en feu, en fait, pour le film, ils ont utilisé de la pâte spéciale, inflammable, qu'ils ont appliquée sur toute la voiture, c'est pour ça que, et dessous, en fait, dessous de cette pâte, la peinture était toute neuve, enfin toute neuve, elle a été usée, mais voilà, il a fait repeindre, mais voilà, elle était, dessous, il y avait sa peinture rouge classique, voilà, c'est pour ça que dans le film, il y a deux voitures qui ont été sauvées, qu'on peut retrouver des vidéos, de celle de Gomez, putain de Gomez, de Sanchez, Martinez Sanchez, voilà, ce qui paraît, c'est un monsieur très gentil, qui fait plein de rassemblements avec sa voiture, voilà, voilà pour les infos, pour ce petit modèle, et bien sûr, elle a la spécificité, non, la spécialité, pardon, j'en ai même plus à parler, vous faites ça, et là vous faites, voilà, vous voyez, là on ne dirait pas qu'elle est cassée, on ne dirait pas qu'elle est rouillée, qu'elle est toute neuve, vous voyez, les phares, ils éclairent, ils éclairent plus de ce côté, que de ce côté, vous voyez, c'est bien fait, vous voyez, il y a un plus beau rayon là, que l'autre, mais bon, il y a quand même les feux qui s'allument, je vais allumer la lumière pour vous, hop, et voilà, on va arriver à cette fin de vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de 20 minutes, enfin un peu plus de 20 minutes, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, en mettant un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir, et si vous voulez vraiment me soutenir, et ne louper aucune vidéo, activez la cloche des notifications, comme ça, vous saurez que je sors une vidéo, de toute façon, c'est une vidéo tous les deux jours, donc c'est pas compliqué, enfin, voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup, encore pour vos retours, c'est toujours très 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 sympa, c'est très très motivant, pour la suite, surtout, voilà, on se retrouvera pour le prochain modèle, que pareil, je déballerai, parce qu'elle est emballée, encore, ça je verrai ça, la prochaine fois, quand je ferai une vidéo, hop, du coup, je vais éteindre, je vais éteindre le spot, je vais vous remettre, hop, le film, l'ultro, comme d'un mec, les films, et moi je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde, allez, salut tout le monde, ous-titrage Société Radio-Canada, ous-titrage Société Radio-Canada,